Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. Après donc une mise à jour, si vous ne l'avez pas encore faite et si vous êtes un adepte d'Alexa de chez Amazon, et bien vous allez pouvoir diriger Alexa sur iOS comme sous Android avec le mot clé Alexa, telle une enceinte Echo, Echo Dot, Echo Show, etc. Dans ce petit tuto comment activer cette fonction, tout d'abord il faut donc faire la mise à jour, peut-être que vous ne l'avez pas encore, mais dès aujourd'hui vous lancez donc l'application Alexa. Une fois votre application lancée, vous n'avez plus qu'à dire le mot clé Alexa. Ici tout en bas de votre smartphone apparaît donc une barre bleue Alexa est en train de vous écouter, vous pouvez lancer n'importe quel mot clé. Donc à la manière de Siri et à la manière de Google Assistant, vous allez lorsque votre application est ouverte sur votre écran, la commander directement avec votre mot clé Alexa. Météo demain à Paris. Demain à Paris, Île-de-France, vous pouvez vous attendre à des nuages par intermittence avec une température maximale de 25 de... Voilà donc, je vais vous montrer tout de suite comment ça se passe, comment l'activer, où aller pour activer cette superbe fonction. Si vous êtes un amoureux d'Alexa, alors ce tuto est pour vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à partager, et surtout venez nous rejoindre sur la Team Vision. C'est parti pour la vidéo ! Voilà donc, tout simplement, lorsque vous allez ouvrir votre application Alexa, vous allez aller à gauche sur le petit bouton Menu. On rentre à l'intérieur, vous allez vous diriger tout en bas sur le dernier bouton Paramètres. Bouton Paramètres. Une fois que vous avez ouvert Paramètres, vous allez vous diriger sur... Alexa sur ce téléphone. Alexa sur ce téléphone, vous le validez. Paramètres Activé Alexa Main Libre. Et vous avez donc maintenant activé Alexa Main Libre. Bouton Désactiver. On va l'activer. Activer. Et maintenant, vous êtes capable de demander à votre Alexa de se déclencher au son de votre voix. C'est bien pratique pour lancer des musiques, par exemple, Alexa. Alors, pour ceux qui utilisent VoiceOver, désactiver VoiceOver, parce qu'il y a le petit conflit entre le mot-clé et lorsque VoiceOver parle. Alexa. Écoutez Johnny Hallyday. Lecture aléatoire des titres par Johnny Hallyday sur Amazon Music. Voilà, donc si vous êtes abonné à Amazon Prime, si vous êtes abonné à Amazon Music, eh bien, vous allez pouvoir gérer tout Amazon avec Alexa à partir d'iOS et Android. Sous Android, ça se passe exactement la même chose. Je vous montre cela tout de suite. Donc, pareil sur Android. Vous allez donc tout en haut à gauche sur Menu. Vous descendez sur Paramètres. Vous allez sur... Paramètres de l'appareil. Alexa sur ce téléphone. Alexa sur ce téléphone. Vous rentrez. Alexa répond au son de votre voix chaque fois que vous dites Alexa lorsque l'application est ouverte et utilisée. Vous activez Alexa Main Libre. Et dès que vous posez la question à votre Android, ici, Alexa. Météo demain sur Marseille. Voici les prévisions météo pour demain à Marseille, Provence, Alpes, Côte d'Azur. Attendez-vous à un temps largement ensoleillé avec une température maximale. Voilà, donc c'est tout nouveau. C'est une mise à jour de l'application Amazon Alexa. Profitez-en. Profitez de l'été. Prenez soin de vous. On se dit donc à très vite sur la Team Vision. Abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir. Mettez des petits likes. Ça aussi, ça fait plaisir. Ça encourage. Et puis, ça m'aide à monter sur YouTube. Merci à vous. Et à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous.